... Draman Ouattara, Dibimpe, Michel Dussière qui se désalte, qui prend un peu de l'eau, Jouldé, pratiquement les 22 protagonistes en place, on va voir comment est-ce que les deux côtés, et surtout côté éthiopien, comment on va rémobiliser la troupe pour changer un tout peladon, ça serait-ce qu'en mettant un petit but pour sauver l'honneur. Oui, et surtout gérer la deuxième période, parce que là c'est la période la plus difficile pour les deux équipes. La Guinée va essayer de conserver l'accueil, et les Éthiopiens vont essayer de réduire l'écart. Il ne faudra pas égaliser, donc ça va être très compliqué pour les déformations, mais pour le moment on peut dire que la Guinée est sur la bonne voie. On voit Abel, l'attaquant de Walia, qui est en train d'échanger avec l'arbitre. Un attaquant qui est vraiment expérimenté, qui est en train de faire un bon travail. En tout cas pour le moment, comme l'a dit, c'est que l'animation n'a pas changé. Il y a eu un seul changement par rapport au match allé. On va voir, c'est que quelle physionomie reviendra encore en deuxième période. Parce que lors de la première période, il y a eu un tout premier changement. Tout premier changement opéré côté Éthiopien. Voilà, donc on va voir tout cela. Le numéro 18, Veczene, Tekele, qui va céder sa place. Et voilà, c'est parti déjà. Les joueurs, voilà, Yareda, et c'est parti déjà. La Guinée qui part à l'assaut comme au match allé. Dès la reprise, le Sili a enfoncé le clou. Voilà, le corner, non, ça a été une irrégularité constatée par l'arbitre algérien. Oui, une position avancée à mon avis. Une irrégularité, comme vous l'avez dit, j'ai une petite poussette. On va suivre ces Éthiopiens qui vont rapidement répartir. Ils ont l'envié Abel. Et voilà, ils ont l'envié pour au moins réduire l'écart et sauver l'honneur face à un Sili conquérant, convaincant, fringant. Et c'est une faute sur l'Éthiopien. Attention, Abdelhaï Touré, il doit faire beaucoup attention, même s'il n'a pas pris un carton. Mais regardez, il était déjà passé. Donc je crois qu'encore une fois, il était en retard. Le milieu de terrain guinéen, Abdelhaï Touré, ancien capitaine de Nantes. Il a été touché, pourtant, il a commis la faute. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de carton, espérons. En tout cas, c'est très tôt de prendre un carton, surtout en milieu de terrain. Vous voyez déjà, Michel Dussier, la gorge déployée qui appelle son capitaine. Ah oui, il sait qu'il doit revoir, surtout avec le repositionnement. Heureusement, pas de carton, on va repartir avec le joueur éthiopien. Et voilà, le coup front dans la surface de réparation. Attention, ce coup de tête. Heureusement, le gardien guinéen, sur la trajectoire du ballon. Moussa qui se saisit de se cuire sans trembler. Ah oui, il était sur la trajectoire du ballon, Moussa Kamara, très prudent. Et là, c'est vraiment des points qu'il est en train de prendre, Moussa Kamara. Même si jusque-là, il n'est pas tellement, tellement inquiété. Même si, par moments, il est abandonné par sa défense. Morlaï, dans ses oeuvres, qui va retrouver Cissé Seydouba, lequel va revenir derrière pour Seydou-Sou. Moussa, du pied droit, retrouve Conti, François, et Antoine, plutôt. Attention, François, dans l'entrejeu, qui a remisé sur le saut. Les Guinéens, en tout cas, qui ont le pied sur le ballon, ont joué en ce début de second acte. Ah oui, il faut éviter les passes délibérées. C'est très important. Surtout, il faut être prudent et vigilant. Surtout, la communication. Je parlais de la communication entre Abdelay Touré. Attention, attention. Là encore, le même Abdoulaye Touré. Ibrahim Tchakuté est lancé. Abdoulaye Touré, il est capable du meilleur comme du pire. François Kamano, très loin des buts. Il va jouer pour Seydou-Sou. Abdelay Touré, pour le métronome, Madi Kamara. Madi, il va peut-être faire la Diagola. Non, il préfère jouer à une petite passe. Mais c'est un ballon rendu à l'adversaire. Ils sont en 3 contre 3. Attention, c'est Wallya. Peut-être la frappe. Encore Madi, qui est revenu de loin pour contrer ce ballon. Deuxième possibilité. Et ce ballon qui continue toujours sa course dans la surface guinéenne. Finalement, c'est Abdelay Touré qui sauve les meubles. Oui, une très bonne anticipation d'Abdelay Touré, moi, sur cette contre-attaque menée par Serou Guirassi. Ah oui, le dédouement est parfait. Le décalage pour Mourlay qui le trouve. Si c'est, enfin plutôt Guirassi dans la surface. Et encore une possibilité pour le Guinéen. Et c'est un corner. Ah oui, c'est là le rôle d'un grand joueur. Regardez la contre-attaque qu'il a menée, Serou. Et finalement, Mourlay arrivant est taré un petit peu. C'était un bon ballon pour Guirassi encore une fois. Mais ça donne un corner. Je pense que comme ça, les Éthiopiens vont éviter d'être beaucoup plus offensifs. Parce qu'ils savent qu'il y a le danger derrière. Attention, le danger permanent s'appelle Serou Guirassi. Mourlay va chercher à trouver sa tête pour peut-être réussir le triplé comme au match allé. Et là, le ballon qui a une trajectoire assez bizarre. Qui avait franchi la ligne de touche. Plutôt la ligne de but avant de ressortir. Effectivement, il a brandi le fagnon. En tout cas, ce n'était pas bien fait. Regardez ce ballon de Mourlay ici. Là, il faut corriger tout ça. Je pense que quand vous avez des cornières, il faut savoir les exploiter. Attention, l'un des joueurs dangereux côté Éthiopien. Ce centre, Moussa qui boxe le ballon. Alors oui, on l'avait dit en première période que Moussa était moins sollicité. Sauf que sur cette action Éthiopienne, il y avait danger. Et c'est sa première action décisive. Moussa Kamara qui repousse le ballon. Mais c'est vrai, c'est une balle à grande vitesse. Mais il faut éviter de prendre les ballons en détente. C'est très compliqué. Surtout quand il y a des adversaires très proches. Surtout des attaquants. 50 minutes déjà écoulées. Dans ce match, la Guinée qui mène au Marquard. 3 buts à 0. Mais attention qui a montré quelques signes de fébrilité tout à l'heure. Là, Éthiopie est révenu avec de très bonnes intentions. Oui, surtout qu'il y a eu un premier changement. Côté Éthiopien. On va suivre cette action avec Mourlaï qui était revenu aider Ibrahim Diakite. Attention, ce petit ballon, c'est qui est très bien fait. A une touche de balle. On retrouve François Kamano. Kamano François pour l'appel de balle de Girassi dans la surface de réparation. Serou qui temporise l'attaquant de Dortmund. Il attend le soutien. Avec son capitaine. Il était un petit peu isolé en Serou-Girassi. Il attend le soutien des quelques éliés. Peut-être. Vous voyez déjà le milieu de terrain carrément vide. Ah oui. Une équipe du Sili sendée en deux. Ah oui, sendée en deux. Vous le savez, il y a quatre attaquants. Et les quatre milieux, ce sont des... Les trois milieux. Les trois milieux, ce sont des... Il y a des attaquants parmi les deux qui sont trop offensifs. Si vous avez bien remarqué, Mourlaï, il est milieux quand on perd le ballon. Mais quand on a le ballon, il est attaquant comme il dit. Donc, il tourne entre ces deux-là. Mourlaï et Silan. Et là, je pense que c'est bien réfléchi de la part du coach Michel Douchier. Parce qu'il n'a jamais été utilisé comme ça. Le tout premier rudo composé de Sissé, Seydouba et Serou-Girassi. Vous voyez les deux déjà. Et les autres derrière. La tête de Comte, Abdoulaye, qui allonge pour Madi. Lequel retrouve le joueur de l'égalesse. Seydouba Sissé, dans ses oeuvres, Seydouba pour Madi. Qui écarte sur la gauche pour François Kamano. A une touche de balle. Les Guinéens se retrouvent proprement. Attention, le petit crochet de Seydouba Sissé pour ce centre. Alors là, c'est très bien joué. Une faute sur... Je reste bien. Seydouba Sissé, qui était fautif. En tout cas, ils sont... C'est le capitain de cette formation. Panom Gatouosho. Tu vois, il est dans tous les coups. Ah oui, il est très intéressant Panom. Voilà, très bonne lecture de Moussa Kamara qui anticipe. Ah oui, Moussa, je vous dis, ils ont rectifié quelques trucs à la mi-temps. Comme la mi-temps est faite pour ça, il faut qu'il communique beaucoup avec sa défense. Quand il veut sortir, il me dit laisse. Ou voilà, mais quand on ne communique pas, ça va être très compliqué. À l'image de cette action, je pense que c'est bien comme ça. C'est bien pour tout le monde quand ça communique bien. La relance du gardien guinéen. Et ce ballon qui lobe... C'est Rougirassi. Ça tombe dans les pieds des joueurs éthiopiens qui vont combiner à leur moitié de tirant. En tout cas, là, il a Guinémen, mais c'est un match tactiquement très difficile. Parce que la moindre erreur, cette équipe éthiopienne va marquer. Et quand elle commence à réduire l'écart très tôt, ce n'est pas bien pour les Guinéens. Donc il faut être très... La confiance n'a pas changé de camp. Voilà. Et nous ne sommes pas là jusque pour le moment. Et même si le capitaine donne ce ballon à l'adversaire, Issa Gassila, ça profite au Walia. Attention, la frappe ! Ce ballon qui survole carrément. Et le coach n'est pas du tout content. Le but de Moussa Kamara. Pas du tout content. C'est Gatouache qui a fait ce travail. Le capitaine qui a placé pour son ailier. C'était largement au-dessus. En tout cas, on voit des joueurs comme Souleymane Hamid. Gatouache, le capitaine. Il n'abdique pas ce capitaine Gatouache. Très généreux dans les efforts. Même s'il en fait trop de fois avec... Je crois François Kamara depuis le retour. C'est un peu moyen. Voilà, forcément. Forcément, François Kamara. C'est du cher doit revoir un peu. Le banc de touche pour effectuer... En 5 minutes, vous perdez 2 ballons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, les Walias qui ont le pied sur le ballon désormais. Gatouache qui va jouer à une touche de balle. Même s'ils sont très, très loin des buts de Moussa Kamara. Ah oui, c'est juste une stratégie des consignes à respecter. Nouveau de tous les secteurs. Voilà, ça étire un peu les lignes côté guinéen. C'est ce qui permet aux Walias d'avoir beaucoup plus d'espace. Même si là, ce ballon est contré. Le très, très bon retour du capitaine. Ici Agassila. Attention, Abdoulaye Touré encore qui se fait piéger sur cette action. Ça profite au gestopien Kanyan qui va armer. Non, à l'orée de la surface. Encore lui, le joueur du Havre. Abdoulaye Touré qui est revenu pour arrayer le danger. Ah oui, effectivement. Abdoulaye Touré est revenu au bon moment. Et sinon, ce n'était pas du tout bien. Et c'est lui aussi qui avait perdu le ballon. Heureusement, il est revenu le reprendre. Et moi, je crois qu'il faut qu'il soit aidé. Il faut qu'il soit aidé parce que parfois, il rencontre vraiment des difficultés. Allez, François Camano qui prend ce ballon en règle solitaire. Finalement, qui a été stoppé. Et la touche revient au Guinéen. Ah oui, c'est Raphaël qui perd le ballon. C'est lui qui a concédé la touche. Et c'est Agassila qui reprend ce ballon. Madi Kamara pour Antoine Conte. Ah, il est très défensif, Madi. Trop replié. Ah oui. C'est pour pallier, n'est-ce pas, au démarrage des fois d'Abulay Touré qui déjogne trop. Ah oui, effectivement. C'est une passe qui n'arrive pas. Et l'Ethiopien aussi n'arrive pas à maîtriser ce ballon. La touche jouée par le capitaine, ici Agassila, pour Antoine Conte. Madi, du pied droit, long ballon en avant. Sur la gauche avec François Camano qui fait l'effort. Et finalement, il ne parviendra pas à sauver la touche. Et c'est une possibilité de relance pour l'Ewalia. Le score, 3 buts à 0, 56 minutes d'Uldé. La minute s'égrène. Et l'avantage reste au Guinée. Il reste beaucoup encore à Blay, 56 minutes. Voilà, il reste beaucoup. Il faut qu'il soit déterminé. Il faut qu'il essaie d'être beaucoup plus offensif. C'est loin, c'est loin de... On est loin de la victoire. La Guinée mène, mais on est loin de la victoire. Il faut jouer. Et comme je l'ai dit, l'entraîneur doit aussi revoir au niveau de la ligne d'attaque. Il y a une fébrilité qui commence à faire des signes. Surtout au niveau des ailiers, comme François Camano. Je pense qu'il faut encore dynamiser. Allez, c'est parti. Pour ces Wallya-là, qui vont tenter de sauver l'honneur un peu en réduisant le score à la faute. C'est une vilaine faute. Il n'y a pas en tout cas. Maîtriser son élan, Antoine Conté. Antoine Conté sur Abel. Yaleux. L'attaquant éthiopien. Il gagne beaucoup de fautes. Il décroche beaucoup de fautes. Cet attaquant. Il est très solide. Suivre l'arbitre. Sa camara parle à sa défense. 3-0, 57 minutes. Il ne doit pas tout relâcher. Et pourtant, défensivement, ça relâche. Côté Guinéan. Voilà, alors que lors du match allé, on avait pris le but 8 minutes seulement après. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. Après la reprise. Nous sommes à 58 minutes désormais. Et la frappe qui va trouver le pied de Seru Girassi. Ce ballon qui revient encore dans le camp Guinéan. Ici Agassilia, attention. Ah, il a été touché. Ah oui, Ici Aga. Il a été touché, Ici Agassila. Excès d'engagement. Le tout premier carton de la partie. Oui. Coupé par Balé Baye. Rayed. Ah oui. Défenseur qui occupe de ce carton jaune. C'est le joueur de Fazil Siti. De Addis Ababa. Il est très intéressant. Arède Baye. Un défenseur central. Et là, c'est bien. Ici Agassila. Il est le deuxième changement côté éthiopien. Ah oui, c'est... Le 11, Mohamed Nour, Nassir Kemey. Qui prend la place de l'attaquant. Abel Yale. Ah oui. Ah oui, quelques signes de fatigue qui prend carrément la cuisse derrière. Qui tient derrière la cuisse. C'est certainement une blessure musculaire. Ah oui. Il a eu des difficultés. Il est beaucoup combatif. Et là, Il n'est pas loin de... Il y a des changements aussi. Côté guinéen qui se prépare. On va voir tout cela. Pour l'instant, Deux changements côté éthiopien. Pour l'instant, La partie est interrompue. Bientôt l'heure de jeu. Ici au stade Alassane, Draman Ouattara, Débimpe. La Guinée mène Omar Kouar. 3 buts à 0. Avec un doublé signé. Seru Gilassi à la 16e. Ah oui. De la tête sur un centre d'Issyaga Silla. Et à la 23e. C'est-à-dire qu'il va chercher. Sur le pénalty. Avec un but d'Abdoulaye Touré. A la 19e minute. Voilà. Michel qui se concerte là Avec l'un de ses adjoints. Oui. Alain. Alain Ravira. Oui. C'est un ancien quand même. Qui s'y connaît beaucoup. Ah oui. Il a été entraîneur adjoint Du côté de la Saint-Étienne. Et plusieurs clubs en Europe. Oui. Et Bayo s'apprête. Ah voilà. Pour faire son entrée Comme au match allé. Certainement à la place De son cousin. Peut-être. C'est où il y a Dali Gilassi. Cette fois-ci. Et à Sekou. C'est Madi. Voilà. Comme au match allé aussi. Sekoumar Kondé aussi qui arrive. Madi pour Sekoumar Kondé. Le joueur de FC Zurich. Oui. C'est un garçon qui a évolué Ici à Conakry. Agbesia en passant par FC Séquence. Aujourd'hui qui se retrouve en Europe. Et va prendre la place Du joueur de Paok. Salonique. Et le double buteur Va céder sa place A l'attaquant de Lille. Ah oui. Mohamed Bayou. Il faut le préserver aussi. Ah oui. Il a beaucoup de compétitions. Il y a plusieurs autres chances. C'est Koumar Kondé. Prend la place donc. Le mardi. On va revoir. Peut-être ce ballon pour François Kamano. Voilà. François Kamano. Doe but. Attention pour Sedoubasi. C'est le centre du capitaine. Ici Agassila. Au deuxième poteau. Morlaï. Le timing lui a un tout peu manqué. Ah oui. Morlaï. Qui avait pris le dessus Sur le défenseur éthiopien. C'était pas mal. Sauf qu'il n'a pas pu Smacher. Redresser son coup de tête. Ah oui. Effectivement. Une très belle action. On va revoir d'abord. Ah là ça va très vite. Cette contre-attaque. Ça va très vite. Ménée par les Éthiopiens. Mais c'est Moussa Kamara qui va prendre le ballon. On n'a pas de temps à perdre. 61 minutes. Bientôt 62 minutes. On a passé l'heure de jeu. Et Moussa va se dégager. Deux changements côté guinéans. C'est Kumar Kondé à la place de Madi Kamara et Bayo pour Sérou Girassi. Alain Jouldé. C'est le meilleur buteur de ses éliminatoires jusque là. Il a 5 buts. Il faut le signaler le céréal buteur Sérou Girassi en deux matchs seulement 5 buts. Oui. Aucun autre joueur n'avait réussi cela en 4 matchs. Ah oui. Pendant en tout cas ses éliminatoires. Sérou Girassi a 5 buts. C'est le meilleur buteur des éliminatoires. Il joue seulement 2 matchs. Oui. Quelque bout de minutes seulement. Et il prend jalousement cette place. Voilà. De passage il faut signaler Jouldé les efforts consentis par nos autorités particulièrement le président de la république pour ses efforts à travers le ministère de l'information et de la communication avec à sa tête l'enfant de de Forikaria Fanassouma qui a été DG de la RTG aujourd'hui ministre de l'information et de la communication pour tous ses efforts permettre aux Guinéens de suivre ce match qui est en direct du stade à la Sandraman Ouattara d'Ebimpe et surtout cette double confrontation ô combien importante pour la Guinée et ça le fait pour l'instant l'essentiel aura été fait jusque là. Jusque là c'est intéressant ce que nous sommes en train de voir avec en tout cas ces compétitions là on va suivre ce ballon c'est la tête de Ibrahim qui avait déjeuné venu en position de défenseur centrale ça repart côté guinéen avec Sérouba Sissé il va mettre sur orbite Morlaï qui va temporiser prendre du temps Morlaï toujours lui et il va être descendu c'est un cofond pour les guinéens et c'est ça le rôle des milieux terrains vous savez vous voyez ce que je disais Morlaï c'était un milieu dans la configuration au niveau de la forme mais ça c'est le système des milieux terrains garder le ballon et déstabiliser l'adversaire ce qu'il est en train de faire l'amener à faire la faute ah oui et attention ah c'est du saut c'est un carton ah oui carton le deuxième carton dans ce match c'est du saut qui s'est fait piéger sous cette action il avait perdu le ballon il a tergiversé et regardez il était obligé de prendre ce carton sinon c'était pas bien c'est une faute intelligente comme on le dit voilà mais ça coûte derrière un carton un carton jaune pour le saut ça réduit un peu les ardeurs il y a des fautes intelligentes mais ça réduit les ardeurs mais attention quand un défenseur central prend un carton à 30 minutes de la fin c'est inquiétant parce que comme vous l'avez dit ça va diminuer forcément l'ardeur pour éviter un deuxième carton et voilà c'est le même Saïdou qui a mis tout à l'heure le coup de tête pour arrêter le danger éloigner le ballon de son camp mais ça reste toujours dans les pieds de ces Wallya qui vont essayer de le faire circuler ce ballon là même s'ils sont encore loin des derniers maîtres du Sili attention je pense qu'il faut chercher Mamed Bayou intelligemment François Kamano de la tête qui retrouve Cheikh Cheikh Kondé attention on écarte la partie continue il n'y a pas faute estime l'arbitre et c'est l'Ethopien qui continue sa course attention à cette balle heureusement heureusement elle est molle elle est molle cette balle là pas de problème pour Moussa Kamara heureusement il suivait l'action il était très vigilant Moussa Kamara il prend ce ballon sans problème il n'était pas du tout distrait ce qu'on attend de Moussa Kamara Pimpin suivre la défense chaque part et là c'est vraiment intéressant un mauvais dégagement un mauvais dégagement sauf que il donne ce ballon à l'adversaire et qui va profiter au Walia attention depuis le changement ça ne va pas du tout à Blay il y a un petit déséquilibre depuis le changement côté Guinéan et c'est les Ethiopiens qui reprennent le poids de la bête et voilà on revient derrière on cherche à combiner en tout cas il y a une occupation rationnelle des Guinéens désormais dans l'air dernier maître pas pour longtemps c'est des Ethiopiens qui insiste toujours le capitaine avec une touche des balles on se retrouve facilement ce petit ballon attention attention Moussa Kamara heureusement le choc violent entre lui et Antoine Conté il touche un de ses coéquipiers Antoine Conté c'est au ventre il se plaint au ventre regardez cette action une très belle combinaison des Ethiopiens et je vous dis depuis la sortie de Séroukirassi et ça va moins bien ça va moins bien pour les Guinéens tactiquement défensivement parce qu'à chaque fois qu'on voit le gardien ça veut dire que son équipe est en train de prendre des coups regardez cette action il y a eu une toute petite poussette de l'adversaire Ethiopien sur Antoine et finalement il n'a pas su maîtriser sa course et derrière il y a eu ce choc entre lui et son gardien souhaitons que ça soit moins moins douloureux Moussa Kamara pour les deux puisque se retrouvent tous à terre et qu'ils se font soigner Moussa Kamara est touché pour la deuxième fois ah oui c'est pas bien à peu près au même endroit il est en train d'avoir des difficultés il reçoit des coups Moussa Kamara dans ce match et pourtant il reste encore beaucoup de minutes à jouer il fait un petit signe là que ça a l'air d'aller mieux Moussa c'était un combattant avec son petit coup de pouce on a vu cela c'était un combattant Moussa Kamara est-ce qu'Antoine c'est la même chose pour lui apparemment non puisqu'il va être évacué sur civière Antoine Conté aujourd'hui qui prend la place d'Ibremasuri Conté dans l'axe de la défense guinéenne le joueur de Botev Plovdiv voilà j'y arrive enfin c'est en Bulgarie auteur de 7 matchs cette saison oui il a joué en tout 11 matchs voilà en championnat 7 matchs toutes compétitions confondues 11 toutes compétitions confondues 11 matchs voilà pour l'instant c'est un temps d'arrêt pendant qu'on est suivi à la radio nationale la 88.5 pourquoi pas sur l'RTG2 allez 257 dans le bouquet de Canal Plus tout comme la page officielle de la RTG il se relève Moussa Kamara ah oui c'est un bon signe pour les Guinéens alors que son partenaire Antoine lui va se faire soigner pour quelques minutes désormais la Guinée est à 10 contre 11 c'est Saïdouba Sissi qui a perdu ce ballon c'est certes oui Saïdouba Sissi François pour Bayou apparemment qui ne trouve pas de bons ballons qui n'est pas servi pour l'instant de Bayou je dois la comprendre la façon l'animation du jeu depuis quelques minutes à Blay franchement je ne comprends pas et je vois non il faut qu'il se réorganise un petit peu il faut stabiliser le jeu ah oui il reste encore beaucoup de temps mais qui ne trouve pas de preneur sinon que le joueur éthiopien avec en l'occurrence Panom en tout cas depuis la sortie de Guilassi comme si c'est lui qui pèse lourd sur la défense adverse et ça permet à ses défenseurs de sortir et de jouer librement est-ce que Guilassi n'est pas sorti très tôt à Blay est-ce que c'est pas très tôt espérons souhaitons croisons les doigts c'est long l'entraînement peut-être c'est pour le ménager un tout peu et donner la chance aux autres à l'occurrence Bayou attention ce centre dans la surface de réparation il parvient à contrôler et ses retours il donne la passe il met la couverture Kenéan l'auteur du Linukobi au match aller Morlaï qui se bat et finalement le joueur éthiopien à le dernier mot il garde le ballon Marc-Né Kenéan ah oui les éthiopiens ils s'imposent ils s'imposent tactiquement une légère domination désormais les émuitants c'est pour ceux qui ont le ballon et là c'est très grave c'est très grave parce que attention ce petit ballon piqué Saïdou So qui s'interpose de la tête qui écarte le danger par pour longtemps Moussa Kamara intelligemment va laisser filer ce ballon alors que la Guinée est un tout peu dans le dur et je ne vois pas du tout Cheikh Omar Kondi le sociétaire de Zilic en Suisse et finalement il est sorti Antoine a l'air mal Antoine est sorti est-ce que ce n'est pas le jeune Ibramassori Kondi un comptier pour un autre il va terminer il va jouer les 20 dernières minutes comme au match ils vont tous y réchanger sauf que Antoine lui sort sur blessure voilà avec ce petit contact tout à l'heure entre lui et son gardien de but Moussa Kamara et pour son premier ballon Ibramassori Kondi qui se met en évidence c'est son gardien qui le a touché allez les Walias qui vont forcer la situation pour réduire l'écart même si là ils sont empêchés à l'image de cette action ils préfèrent venir derrière en tout cas quand ils sont trop quand eux-mêmes ils jouent trop à la défense c'est pas bien voilà la très bonne sortie de Moussa qui l'assure la très bonne sortie de Moussa qui prend le ballon et qui a été intelligent parce qu'il a failli dépasser la ligne blanche heureusement Moussa il a bien vu la ligne il n'est pas sorti de 16 mètres voilà le ballon n'est pas sorti une partie de son pied est sorti mais lui mais le ballon ne sort pas et là c'est évident le reste de son corps est resté dans les 16 mètres voilà c'est ça c'est des détails qui comptent beaucoup dans les sorties des gardiens de but pour éviter l'irréparable attention pour l'instant le Sili depuis un bon bout de temps qui a du mal à combiner à réussir les passes à 10 très belle passe des Isiaga Silla peut-être sur cette remontée avec François dans un premier temps le contrôle était un tout pelon mais il se rattrape aidé par Abdoulaye François qui a complètement déjonné là et c'est Sissé en position déliée gauche il faut que le milieu soit stable sinon ça va être difficile Siaga Sissé pour Kondé Cheikh J'ai envie de voir Cheikh qui combine avec Cheikh encore ce ballon rendu à l'adversaire de la part de Mohamed Bayou et pour l'instant la Guinée il y a un petit manque de sérénité dans les combinaisons ils ont envie de marquer un but pour relancer les choses mais c'est compliqué le très très beau retour pour l'Ethiopie de Cheikh Kondé qui était revenu pour faire le ménage Bayou n'a pas pu maîtriser ce ballon encore le deuxième ballon souvent gagné par ces Éthiopiens ah oui tactiquement ils ont beaucoup changé l'entraîneur a apporté un véritable changement et là ce sont les Guinéens qui sont en train de défendre depuis quelques temps et Issa Gassila aujourd'hui défensivement il est impeccable ah oui attention à ce ballon et le renvoi raté Ibrahim qui a quitté de Ibrahim et la touche pour les Walia à pratiquement un quart d'heure de la fin de ce match et moins de temps additionnel Juldé de Sili qui a un peu baissé le pied ah oui beaucoup même beaucoup et là c'est pas bien parce qu'il reste encore beaucoup de temps là je pense que défensivement il faut être très solide voilà un match peut changer rapidement de physionomie donc il faut éviter ce scénario pareil c'est qu'il y a derrière pour son gardien le but lequel va allonger loin devant encore ce ballon rendu mais ils doivent suivre le ballon ils peuvent suivre l'adversaire et pratiquement il y a une sorte de démission on peut le dire dans le pressing dans le pressing ah oui Bayo n'est pas du tout content de se coéquiper au niveau de la ligne d'attaque un manque de soutien ne remonte pas à haut attention il faut surtout ça ne combine pas au milieu du terrain pour mettre sur orbite Mohamed Bayo peut-être en sortant de l'entonnoir sur cette action ils vont se retrouver non c'est encore peine perdue Ibram Asso il comptait qu'il se dégage à l'importe quelle pièce regardez les supporters ils sont calmes finalement parce que on voit quand tu vois que ton équipe n'a pas de ballon ton équipe est dominée c'est un peu compliqué heureusement que le score est en leur faveur c'est le joueur guiné en train de vivre une faute pour les choppies attention à c'est du saut il boit un petit peu l'un de ses compères est sorti après un contact Antoine Comté il y a eu Ibram Asso qui est rentré nous souhaitons qu'il y ait plus de peur que de mal et il n'y a plus de Comté sur le banc voilà il a compté son fils sur le banc il ne sont que deux dans cette équipe dans cet effectif amené par Michel Dussier attention Ibram Asso qui utilise sa taille pour écarter le danger pas pour longtemps ce ballon qui revient encore attention Cheikh il faut faire l'effort pour récupérer ce qui a été fait attention un joueur guinéen pose son genou à terre ce qui se passe parce que ce n'est pas ses coups qu'on va voir et là on laisse le soin sa camarade il cherche calmement son ballon il va doucement parce que son équipe est dominée il faut casser le rythme de l'adversaire il faut aller doucement il ne faut pas se presser seulement il ne faut pas dépasser parfois le temps indiqué pour ne pas prendre un carton pratiquement c'est le dernier quart d'heure le dernier quart d'heure dans ce match la Guinée qui mène 3 buts à 0 depuis la première période avec un doublé et depuis la sortie depuis la sortie de Guirassi la ligne d'attaque gagne moins de ballon la Guinée le Cili pèse moins désormais ce sont les Wallya qui ont le pied sous le ballon même s'ils sont moins dangereux sur cette action ils sont dans leur camp on cherche le preneur pour cette combinaison on est au milieu du terrain le bloc défensif de Cili qui se met en place encore les fautes se multiplient il faut faire beaucoup attention une faute sur un éthiopien qui est parti chercher c'est le numéro 6 qui saisonne les deux numéro 6 le capitaine de l'éthiopie Gatwos Panom qui a été faussé par Shekoumar Kondé ah oui le cofond est parti dans la surface de réparation on essaie d'écarter par Ibrahim Sori Diakite ici à plutôt Morla ici là pour Shekoumar attention il ne faut pas perdre le ballon à ce niveau du terrain côté guinéen heureusement avec le paix de réussite François Kamano signe de fatigue signe de fatigue de François Kamano ou encore manque de concentration sur cette balle perdue et là les éthiopiens qui vont chercher à combiner désormais on remonte le terrain avec Kenéan Kenéan qui va changer de côté on essaie d'écarter François Kamano qui s'emploie et le contrôle heureusement pour les éthiopiens avec cette balle le Fagnon est élevé le Fagnon le hors-jeu signalé heureusement pour la défense guinéenne il perd des ballons en une minute François Kamano moi je crois que l'arbitre l'entraîneur doit revoir cela c'est très dangereux Ablai Toure a failli considérer un pénalty donc je crois il faut faire beaucoup attention il y a un signe de fatigue il faut revoir le cas de François Kamano honnêtement certainement en revoyant cela c'est d'opérer des changements parlant de Messelle Dussière puisqu'il y a un certain Alibadra Balde sur le banc qui est très vif aussi ce jeune joueur qui joue à Bochum cette saison en Bundesliga allemande il est prêté par l'OGC Nice l'OGC Nice il faut déposer le ballon et ce qui est fait Bayou qui élimine un deux Bayou qui trébiche l'arbitre ne dit rien la partie continue oui parce qu'il a carrément duldé les Ethiopiens sont beaucoup plus aptes sur les duels et dans les duels et surtout qu'ils gagnent ces duels là tout le temps motivés oui techniquement ils sont bons et je pense que la paque de la touche de l'entraîneur aussi a aidé et là et depuis le retour l'entraîneur a fait vraiment un changement des changements internes et des hommes aussi mais ça ça a vraiment donné ça il faut il faut il faut le dire donc c'est pourquoi les Guinéens doivent faire beaucoup beaucoup attention au niveau de la récupération perte des balles et surtout il y a moins d'envie maintenant côté guinéen certainement certains joueurs montrent ce signe de fatigue et on va voir cette action à l'image même de Seydouba Sissé qui demande à Morlaï de l'aider dans le pressing et attention la défense qui se démêle et on redonne encore le ballon c'est Walia qui vont tenter de repartir attention sur le côté droit de la défense guinéenne ils reviennent toujours ils insistent ils insistent ces échopions au niveau du placement je pense que c'est compliqué ce centre le capitaine qui s'interpose de la tête attention à ce retour de Sissé qui a reçu un coup ça passe et c'est reparti attention alors c'est c'est vraiment contré dans l'encontré c'est une sortie finalement mais il y a eu une faute qui n'a pas été essoufflée en tout cas la possession a changé à Blaï 52% pour l'Ethiopie qui domine même si là ça restait une possession stérile heureusement pour la Guinée on aura marqué les 3 buts dans le premier acte il faut travailler sinon depuis 20 minutes maintenant ça ne pèse pas lourd je pense que Guirassi est sorti très tôt parce que depuis ça sorti c'est difficile attention ça c'est un match important pour la Guinée ça ne pèse pas lourd désormais le front de l'attaque guinéenne heureusement on connait les 3 buts très tôt et attention il peut y avoir peut-être des faits de jeu des coups francs à l'orée de la surface avec des bons tueurs comme des bons spécialistes comme Morlaï Silla en l'occurrence ah oui le colosse qui fait l'écran mais il avait au départ une faute de Chek à la Chek comme au match allé à de sérieux problèmes de replacements il vient tout le temps en retard une très belle action de de Ibrahim Souric-Comté Chek arrive en retard comme vous l'avez dit et c'est Souric-Comté qui a une autre cartouche Jouldé côté éthiopien c'est Mesfène qui fait son entrée dans les sept dernières minutes moins le temps additionnel il est bon il est bon il est voilà c'est un autre joueur offensif un très bon joueur surtout au niveau de la tête et à Michel du serre aussi de revoir un peu ah non je suis je suis vraiment étonné de voir à son groupe et le coup franc le coup franc à suivre dans les pieds de Surafel et c'est parti au deuxième poteau et ça va sortir il va applaudir Moussa Camara ah oui un ouf de soulagement ah oui effectivement ce ballon qui dépasse tout le monde ça traverse carrément la surface l'alignement de la défense était bon aussi Ablay ils sont intelligents défensivement donc ça ça compte beaucoup il faut savoir c'est replacé et voilà relance attention Abdoulaye Touré il y avait un peu la tête dans le guidon heureusement que Seydoux se dégage désormais il est assez esselé Bayou ah oui effectivement il ne gagne pratiquement pas de ballon quand vous menez il faut savoir défendre ce qu'ils sont en train de faire vous voyez déjà Morlaï qui est un tout peu fébrile une faute encore contre les Guinéens tout cela c'est c'est des signes de fatigue puisqu'on vient tout le temps en retard par rapport aux actions toujours à retard comme vous l'avez dit et les Éthiopiens sont très techniques très athlétiques aussi et là c'est ils montent à régime au fil des minutes au fil des minutes et c'est le contraire chez chez les Guinéens on accuse un coup physiquement côté Guinéens ah oui effectivement ils ont bien fait de gérer la première période heureusement heureusement parce que même si ce n'est pas encore fini tout est possible mais vont peut-être sur cette action cette deuxième période les Éthiopiens vont tenter de réduire l'écart il est spécialiste de ce genre de ballon Moussa Kamara qui fait cette claquette quelle parade du natif de Ségiri voilà ce qui manquait à l'équipe Moussa Kamara les ballons aériens c'est un véritable spécialiste regardez ce ce travail remarquable et ce corner finalement joué en deux temps et mais que dire de ce sauvetage de Moussa Kamara il est en train de répondre au scepticisme en bilan lui concernant Moussa Kamara ancien gardien du Orea en tout cas ce genre de ballon c'est et je vois Kande Giawara Ali Badra Baldi qui signe son retour Kande deux jeunes joueurs pour faire leur entrée Ali Badra on l'a dit tout à l'heure qu'il est assez déroutant dans ses dribbles ses dribbles chaloupés Kande Giawara Kande Giawara c'est un joueur c'est un changement logique oui Kande Giawara c'est un milieu c'est un milieu à la place de Morlai qui est un milieu offensif et je ne vois toujours pas Kamano sortir voilà il arrive les deux les deux alliés vont céder leur place respectivement à Kande Giawara pour Morlai et à l'Ubadara à la place de Kamano un des anciens désormais de cet effectif François Kamano Kande Giawara avec l'équipe nationale pour les cinq dernières minutes même s'il était en Arabie Saoudite lors de FIFA Series effectivement et voilà c'est Ibrahim Diakite peut-être avec ses deux changements le Sili va retrouver un peu son élan habituel le pied gauche attention de Abdoulaye Touré sur cette remontée guinéenne encore il est servi Abdoulaye dans la surface de réparation et tacle régulier et ça donne la touche à la Guinée une touche ça fait longtemps les guinéens n'ont pas percuté offensivement en tout cas je pense que ce sont des changements qui ont un peu apporté il a vraiment retardé ces changements là monsieur Dussué on va voir Issa Gassila heureusement qu'on n'a pas pris de but pendant le temps faible de l'équipe guinéenne mais encore tout peut arriver dans ces derniers instants côté Éthiopien qui n'abdique pas du tout en tout cas il faut les cerner c'est très important ils sont 87 minutes en tout cas la Guinée et l'Ethiopie les 5 dernières rencontres avant ce match c'est 5 victoires pour la Guinée 14 buts marqués pour 4 ancaissés seulement avant ces 3 buts là donc ça fait 17 buts marqués pour le Sili il va voir Kande pour l'un de ses premiers ballons attention Kande Ibrahim était vigilant voilà les changements aussi qu'ils ont apporté vous voyez déjà le Sili qui remonte d'un cran qui était très 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 bas pourtant il avait de très bons élèves sur le banc Kande Yawara et Badra Balde qui va être lancé et voilà cette très belle passe du capitaine extérieur du pied à ras de terre pour le natif de Giganchor le jeune joueur de cette équipe guinéenne et c'est ça le rôle de Nelly courir éliminer créer de belles situations on le dit souvent que c'est l'appel qui déclenche la passe voilà c'est le faire ce jeune joueur Alubadra Balde la Guinée qui perd encore la possession du ballon sur cette action on essaie de circuler côté Wallya ah oui l'effort de 6C pour Alubadra qui est parti Alubadra en rède solitaire ah là il a été très bien suivi et stoppé net par le défenseur oui il était un petit peu isolé et c'était difficile pour lui de donner la passe parce qu'il est non seulement il était courbé mais il n'y avait pas un coéquipé à côté il y avait désormais ça va d'un camp à l'autre sauf que ce ballon est encore perdu et ça profite c'est Wallya la faute de Kande c'est Kande Giawara ou Ibam déjà quitté on va suivre cette action attention les Wallya à l'entrée de la sulfate réparation la récupération guinéenne avec Mohamed Bayou Bayou qui joue pour Kande Giawara qui temporise on essaie de combiner côté guinéen en tout cas il a apporté un peu Bramsou il compte en tout cas les 90 minutes bouclées les 90 minutes du temps additionnel sont à terme je vois déjà le temps additionnel 4 minutes supplémentaires tout comme nos compatriotes qui suivent ce match un peu partout dans le monde grâce à l'effort on l'a dit Joudé des autorités de la place en l'occurrence le président de la république le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya à travers le ministère de l'information et de la communication avec ces images là en direct du stade à la Sanwattara à Dbimpe permettre aux guinéens de suivre leur équipe nationale à distance et avec cette très belle victoire dans cette double confrontation et à l'aller et au retour imaginez Joudé 7 buts matchs pour un seul encaissé en deux matchs ça ne vient pas souvent regardez comment il a concédé ce corner le gardien c'est incroyable ça ne vient pas souvent cette stade là du Sili il faut remonter moi je n'ai jamais vu il faut remonter 7 buts en deux matchs pour le C national vous n'en avez jamais vu peut-être on est encore jeune on a une jeune carrière donc cette but en deux matchs c'est peut-être on va suivre ce corner conceblé par Saïd Abtanou le gardien de l'Ethiopie ah oui la Guinée a son troisième corner désormais ce coup de tête de Touré Abdullahi il ne s'est pas compris avec Ibrahima Suri Conti ah oui on voit déjà chacun Ibrahima est venu un peu le déstabiliser un tout peu sur son élan et dans son élan pardon Abdoulahi Touré le joueur du Havre le joueur du Havre le joueur du Havre on ne le dira pas assez grâce aux efforts des autorités oui effectivement guinéennes dans la tête sa tête le président de la république le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya qui a consenti assez d'efforts pour la jeunesse guinéenne pour la population guinéenne avec ses images de belles factures grâce à l'implication également du ministère de l'information et de la communication la direction générale de la RTG le service des sports la division il faut le dire ainsi des sports puisque c'est radio télé Bolbinet, Coloma le réseau synchronisé les médias d'état pour cette belle fête de Curon à Ibempé en aller et retour la Guinée qui triomphe face à l'Ethiopie comme toujours et on récolte à la deuxième place désormais grâce à l'effort d'une part aussi de la RD Congo les léopards qui quelque part ont aidé le Cili National de la République de Guinée attention attention il faut éviter de concéder un pénalty dans les dernières secondes Alibadra Balde va reprendre ce ballon et il va très vite ce garçon finalement c'est une faute une faute pour le Cili et voilà Juldi on l'a dit ces supporters qui sont venus en grand nombre dans les travées du stade Alassane Ouattara de Bimpe pour apporter leur soutien à leur formation à leur équipe nationale à ce patrimoine qui nous est commun le Cili National de la République de Guinée à quelques secondes seulement de la fin de ce match et la Guinée on l'a dit reprend la deuxième place est-ce qu'il n'est pas encore blessé Isaga Silla est-ce qu'il n'est pas blessé il est fragile Isaga ces derniers temps le pied dans le gazon et heureusement c'est Isaga qui a été touché sinon ça allait être un pénalty plutôt Juldi Alubadara il a une silhouette qui ressemble un peu à celle de Fodemansari même si ce n'est pas la même morphologie mais les prises de balles c'est très plus déroutant sauf qu'il doit mettre la tête à l'endroit et donner la passe au moment opportun dribler quand il est nécessaire oui effectivement il va très vite il a une très bonne position et c'est terminé c'est terminé Juldi 3 buts à 0 comme au match allé même si c'était 4 buts à 1 mais à l'arrivée la Guinée on l'a dit a fait l'essentiel en récollant à la deuxième place désormais avec une différence de plus 4 8 buts marqués pour 8 encaissés et le dernier virage c'est au mois de novembre prochain ah oui effectivement une très belle opération pour la Guinée opération 6 points et voilà on est dans ce qu'on attendait félicitations à l'équipe maintenant il faut il faut se préparer encore parce que il y a beaucoup de choses à corriger défensivement à Blaye ça il faut le dire et il faut corriger les lacunes défensives là et pourquoi pas certains se zoomer le terrain pour le prochain match c'est contre la RDC en Côte d'Ivoire et voilà c'est dans la première 15ème du mois de novembre contre la RDC et après partir à Dar Salaam rencontrer la Tanzanie les Taïfas pour finir cette campagne des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 qui s'approche à grands pas à la République de Guinée merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour d'autres rencontres pour d'autres rencontres et on se retrouve et on se retrouve Merci.